... Durant mille et une nuits, j'ai rêvé de la mythique Sibérie. Les montagnes en serrant le lac Baïgal, le cours gelé de la Léna, la toundra infinie et la taïga sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai 30 ans, je m'appelle Nicolas Vanier et je ne suis vraiment pas pressé. Fidèle au proverbe qui dit qu'en voyage, on ne gagne vraiment que le temps perdu en chemin. L'aventure commence ici, dans les montagnes du sud, non loin de la Mongolie, à 7000 km de l'océan Arctique. 7000 km que nous traverserons tour à tour, à pied, à cheval ou en barque l'été, avec des chiens, des poneys et des rennes l'hiver, et des canaux dans l'Arctique. Uniquement des moyens de locomotion naturelle, adaptés au climat et au terrain, qui seuls rendent cette terre sauvage accessible. Ce voyage, presque initiatique, prendra un an et demi, peut-être deux. Une fois parti, nous ne sommes plus à six mois près. Pour ce genre d'expédition, il faut savoir s'entourer. Volodya est sibérien, géologue, père de famille. Il est d'un caractère constant et solide. Il sert d'interprète quand le langage des mains ne suffit plus. Alain est un coureur des bois, taillé comme il faut pour des balades dans ce genre de contrées. Quant à Sacha et Vika, nos indispensables chasseurs tofflars du sud de la Sibérie, ils ont sélectionné nos chevaux et veulent voir la mer Baïkal. Alain, il y a l'autre partie, là. Et les canaux sont complètement mangés. Les canaux sont complètement mangés. Les canaux sont allés. Alain, les canaux sont allés, les vitamines sont les 8 ans. C'est peut-être un wolf, un bear, parce qu'il est très nourrissante, très riche de vitamines. Benoît, lui, c'est mon copain d'enfance. Ensemble, nous avons fait quelques belles traversées sauvages. En Laponie, au Labrador, dans les Rocheuses ou en Alaska. Sa bonne humeur vaut son pesant d'énergie, et vice-versa. Les premiers pas sont les plus durs. Quand ce ne sont pas les éboulis ou les ravines qui nous retardent, ce sont les forêts épaisses qui nous ralentissent. A force de tailler notre sentier à la hache, nous ne progressons que de quelques kilomètres par jour. Plus tard, dans les hauts alpages, si la neige ne nous freine pas, nous devrions parcourir de bien plus grandes distances, 30 à 40 kilomètres par jour. Mais pour l'instant, ce sont les eaux qui nous barrent la route du Nord. Ici, l'homme propose, la nature dispose. On n'est pas encore de votre côté, là. C'est trop l'idée, on fait. Eh, les gars, ça sera. Ouais ? Non ? Où tu as ? Et Elisabeth, là ? Je t'ouvre. A moi j'ai dit. Eh, on a dormi ici ? Ouais. On va faire le thé. Chai ? Chai ? Chai ? Même pour l'essentiel, ici, notre maître est l'inconnu. Nous n'espérons guère festoyer, mais tout simplement subsister. Dame Nature, notre mère nourricière, comme disent les Indiens, se montre parfois généreuse. Il n'en sera pas forcément toujours de même. C'est le prix à payer lorsqu'on a décidé de vivre au fond du bouche, comme des Indiens, sans être un Indien. Il reste des clarettes, les vedettes. Ah bah bien. Allez, voler, allez, c'est le vol. La frontière. Le vent de la frontière. C'est le Mangualer, le Ketai. Ketai, c'est le Ketai. Mangualer, Ketai. Il va venir pas me couper mon pantalon. L'un des impératifs délicats d'une expédition, c'est le battage. C'est-à-dire équilibré et fixé solidement 60 à 70 kilos de matériel sur le dos d'un cheval. C'est le Ketai. C'est learnya. le Ketai. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Devant, des cols de plus de 3500 mètres d'altitude se dressent comme autant d'incertitudes. ... 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